Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Lauriane, la formatrice du Marathon des Langues. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous la méthode Faster de Jim Quick, un expert en mémorisation. En fait, c'est une méthodologie en 5 points qui est vraiment très très simple à mettre en application et qui va vous permettre en fait de mémoriser tout ce que vous apprenez. Donc si aujourd'hui, vous avez du mal à retenir votre vocabulaire, que vous avez du mal à faire des phrases, à utiliser les mots que vous avez appris à remettre dans des phrases, dans l'apprentissage de l'anglais, de l'espagnol ou de n'importe quelle autre langue, et bien cette méthode va vraiment vous aider. Je l'applique personnellement au quotidien, à chaque fois que j'apprends une nouvelle langue et ça permet vraiment d'aller beaucoup plus vite. Donc je vous raconte tout ça juste après le jingle. Et juste avant de vous parler de cette méthode, et bien je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement le kit de démarrage 7 jours pour savoir comment bien démarrer dans l'apprentissage de n'importe quelle langue. Donc je vous mets le lien en description ou juste ici ou juste ici, je ne saurais jamais. Bref, c'est parti pour la méthode Faster. Pourquoi Faster ? Parce qu'il y a 5 lettres. Donc la première lettre c'est le F, F pour forget, donc forget ça veut dire oublier. En fait, quand vous allez mémoriser, quand vous allez être sur le point d'apprendre quelque chose, il y a deux choses hyper importantes à faire, c'est justement d'oublier vos croyances limitantes. Alors déjà il faut savoir les identifier, je vous avais déjà fait une vidéo à ce sujet-là que je vous mets ici ou ici pour aller la retrouver. En fait une croyance limitante c'est quoi ? C'est tout simplement de se dire « Ah ben non, je ne suis pas capable, ce n'est pas pour moi, je n'ai pas de mémoire, etc. » Tout ça, ça vient entraver votre apprentissage. Et donc l'idée c'est de démarrer votre apprentissage en oubliant ces fausses croyances. La deuxième chose avec le F, c'est d'oublier ce que vous connaissez déjà ou l'illusion de connaître déjà. Parce que souvent quand on apprend quelque chose, on se dit « Ah non mais ça c'est bon, je connais, je passe à autre chose. » Mais ça, essayez vraiment de démarrer en vous disant, enfin de prendre peu importe ce que vous êtes en train d'apprendre en vous disant « Je ne le connais pas encore. » Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a comme je vous disais, on a l'illusion d'apprendre, c'est que ça on le sait déjà. Sauf que quand on le voit, forcément on le sait. Sauf que quand il s'agit de reporter par exemple le mot de vocabulaire dans une phrase ou le reporter à quelqu'un, l'expliquer à quelqu'un, eh bien ça bloque, ça ne revient pas. Et finalement, on ne le sait pas, on ne le connaît pas. C'est pour ça où c'est vraiment important d'appliquer ce F qui vient en priorité. Oubliez vos croyances limitantes, oubliez ce que vous savez déjà. Parce qu'en plus, il y a une deuxième dimension, c'est que quand vous apprenez quelque chose, vous ne l'apprenez pas toujours exactement dans le même contexte. Et le fait de le voir sous un autre angle, ça va vous permettre, eh bien tout simplement, de le mémoriser d'une autre manière. La deuxième lettre, c'est le A de Faster, c'est Act. Act, ça veut dire quoi ? Ça veut dire active. Mémoire active, apprendre de manière active dans votre apprentissage. Arrêtez de lire. Et en fait, c'est comme ce qu'on faisait à l'école malheureusement, c'est de simplement lire et écouter passivement et espérer mémoriser. Alors que non, la mémoire ne fonctionne pas de cette manière. La mémoire fonctionne de manière active. C'est-à-dire que si vous mémorisez quelque chose, vous essayez juste après, vous cachez par exemple les mots et vous vous dites « Qu'est-ce que je viens d'apprendre ? » Sans regarder, là, vous allez activer vos muscles de la mémoire. Vous allez pouvoir faire ça juste après. Moi, je le fais, là, avec mon défi italien, c'est que je le fais juste après avoir appris. Je le fais le soir même, le lendemain. Je m'interroge et vraiment apprendre en s'interrogeant pour muscler ces muscles de la mémoire. C'est comme les muscles quand vous faites du sport. Plus vous allez muscler, plus vous allez pratiquer et plus ça sera fluide et plus ça restera dans votre mémoire à long terme. Donc, on apprend de manière active. Et juste pour faire un parallèle, c'est qu'il y a les études de Dale qui est un expert en pédagogie qui nous dit qu'écouter justement un cours ou juste lire un cours, c'est comme si vous alliez mémoriser entre 10 à 20 % de celui-ci seulement. Donc là, c'est un apprentissage passif. Alors que si vous passez dans le mode actif, c'est-à-dire que vous allez pratiquer oralement, vous interroger, écrire, etc., vous allez mémoriser 70 à 90 % plus rapidement. Donc, c'est là où on va gagner énormément de temps sur votre mémorisation. Le troisième point, c'est le S de State. State, ça veut dire l'état, l'état émotionnel dans lequel vous apprenez. Alors que ça, c'est hyper important et c'est souvent sous-estimé parce qu'en fait, l'émotion, c'est une encre de la mémoire qui est hyper puissante. Alors pourquoi ? Déjà, je vais vous donner un exemple. Imaginez, vous avez des souvenirs comme ça quand vous étiez enfant, vous ne savez pas pourquoi ça reste. Vous avez une odeur, vous avez un... Vraiment, vous étiez tout petit et des souvenirs qui sont restés. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces moments-là sont restés dans votre mémoire parce que c'est lié à une émotion très forte. Et du coup, ça s'est accroché. Voilà, il y a un petit crochet dans la mémoire, l'encre de la mémoire, de l'émotionnel qui vous permet justement de mémoriser rapidement. Donc quand vous apprenez quelque chose, c'est pour ça qu'on vous pousse aussi au-delà de la pratique. C'est de pratiquer avec quelqu'un, une vraie personne. Pourquoi ? Parce qu'il y a un échange d'émotions. Vous allez avoir de la peur, vous allez avoir du rire, du partage, des... voilà, une complicité. Et ça, ces moments-là, il y aura des anecdotes, etc. Ça va créer des émotions et ces émotions vont vous aider justement à mémoriser. Donc ça, c'est très important. Et l'état émotionnel dans lequel vous êtes est aussi important quand par exemple vous êtes plutôt fatigué, pas en vie, démotivé, etc. Tout ça, évidemment, ça va aller à l'encontre de votre apprentissage. Donc très important de switcher votre état émotionnel pour mieux mémoriser. Le 1, 2, 3, 4, le quatrième point, c'est teach. Alors teach, ça veut dire enseigner. Donc ça, c'est vraiment pour moi le point qui est... Enfin, ils sont tous importants, mais celui-là, c'est l'un des plus efficaces parce que ça va également utiliser la mémoire active. C'est-à-dire que ce que vous avez appris, vous allez le reporter à quelqu'un. Vous allez l'enseigner à quelqu'un. Comme si la personne ne connaissait rien au sujet et vous allez lui expliquer du mieux que vous pouvez. Moi, ce que je fais avec l'italien, c'est que dès que j'apprends quelque chose, le lendemain ou quelques jours après, je le dis à voix haute, à mon conjoint. Quand on apprend des choses l'un et l'autre, on a mis ça en place, on s'explique ce qu'on a appris. Pourquoi ? Parce que ça nous permet également d'éradiquer l'illusion d'apprentissage. C'est-à-dire que le fait de le dire, si on a du mal à l'expliquer, c'est qu'on ne l'a pas compris, tout simplement. Et si on arrive à l'expliquer, c'est qu'on l'a mémorisé. Et le fait de le faire, encore une fois, vous activez la mémoire et ça sera beaucoup plus efficace. Le E de faster, c'est enter. Enter, c'est quoi ? C'est entrer dans le calendrier. Traduction littérale, c'est juste, tout simplement, c'est de planifier des moments d'apprentissage dans votre planning. Si vous voulez parler anglais, si vous voulez apprendre l'anglais, l'espagnol, une autre langue, si vous dites je le ferai un jour quand j'aurai le temps, vous ne le ferez jamais. Et comme vous le savez, si vous me suivez depuis un moment, la régularité est vraiment clé dans votre apprentissage. Donc, si vous ne planifiez pas tous les jours dans votre planning, si vous n'avez pas un créneau, par exemple, tous les matins, tous les midis, tous les soirs, etc., eh bien, vous allez oublier et vous n'allez pas le faire. Et voilà, vous êtes dans le cercle vicieux. Et tout simplement, vous n'allez pas mémoriser. Le dernier point pour le R, c'est retrieve. Donc, ça, c'est ressortir, en fait, ce que vous avez appris. C'est un peu comme le teach, comme le enseigner, mais c'est plutôt avec une notion de répétition. C'est-à-dire que vous allez revoir ce que vous avez appris. Tout ce que vous avez appris les jours précédents, les semaines précédentes, vous allez y revenir. Donc là, ça va respecter la mémorisation par intervalle. Donc, vous allez revoir et revoir. Ce n'est pas parce que vous l'avez vu une fois qu'il faut vous dire « Ah ben, moi, j'ai oublié, je n'ai pas de mémoire, je suis nulle, etc. » Non, la mémoire fonctionne vraiment avec la répétition. Et plus vous allez y revenir et plus ça va s'insérer dans votre mémoire à long terme. Donc, j'espère que cette vidéo vous a vraiment aidé à voir plus clair pourquoi aujourd'hui, eh bien, vous n'arrivez pas à retenir, vous n'arrivez pas à mémoriser. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes prêts à mettre en place ces 5 astuces de la méthode FASTER. Et je vous dis que ça fonctionne, je l'utilise, ça fonctionne pour moi, ça fonctionne pour beaucoup de personnes que je suis. N'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo si elle vous a plu. Moi, je vous dis à plus tard dans la prochaine vidéo. Ciao !